Il est 19h50, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. A la une ce soir, au moins cinq morts dans une attaque sanglante ce week-end à Bamenda. Les individus armés ont fait irruption dans un lieu de réjouissance tuant et blessant des personnes présentes sur les lieux. La peur regagne à nouveau les cœurs des populations qui commençaient à s'habituer à un calme qui s'avère finalement précaire. L'attaque est attribuée aux forces séparatistes sur place. A la une également ce soir, la mort sur la route. Trois personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation cet après-midi sur la pénétrante est de la ville de Douala. L'accident est survenu non loin du lieu dit qu'à un fou-elfe, deux camions sont entrés en collision. Des véhicules roulants sur le même axe ont subi les affres de cet accident. Il a entamé ce jour son voyage vers l'éternité. Les obsèques du cardinal Christian Toumi ont débuté ce lundi avec la levée de corps à l'hôpital militaire de Douala. Des messes s'enchaînent en ce moment à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Le chef de l'État sera représenté à l'inhumation par le Premier ministre Joseph Diangouté demain. Et nous tenterons de voir clair ce soir autour de ce qui s'apparente à une réticence du personnel de santé face au vaccin du Covid-19. L'opinion lui fait le procès de fuir les vaccins depuis le début de la campagne. Nous avons mené notre propre enquête pour vous fixer sur la question. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Je vous le disais en titre, depuis quelques semaines voire mois, c'est une relative accalmie qui prévaut dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Un calme troublé par un bain de sang à Bamenda 2. Ce week-end, cinq personnes ont été tuées et dix autres blessées lors d'un assaut attribué aux forces séparatistes dans un lieu de réjouissance dans la localité. Aime Catherine Moukoury et Agnie Collins pour plus de détails. Alors qu'un calme relatif soufflait sur la région du nord-ouest, les populations de Nsongwa à Bamenda 2 se sont réveillées ce lundi d'Augustown dans un bain de sang. Dans un bar populaire du village, cinq personnes ont été tuées. Selon les témoins, des combattants séparatistes ont pénétré les lieux et ont abattu deux garçons et deux filles. Ce matin, c'est un corps qui a été découvert près de l'église du village. J'ai entendu un coup de feu. J'ai d'abord cru que c'était une explosion de bouteilles. J'ai voulu me rapprocher en me disant qu'il y avait un autre problème. Dès là que j'ai entendu le deuxième coup de feu et j'ai vu les gens s'enfuir en criant qu'il y avait des tirs à l'intérieur. J'ai pris mes jambes à mon cou. D'après les indiscrétions, ces hommes armés étaient sur la piste de militaires qui sont passés dans ce lieu de réjouissance et sont partis avant le drame, soit aux environs de 22 heures. Pour les habitants, c'est une violente piqûre de rappel que la crise n'est pas finie. La situation se calme, mais ce n'est pas encore terminé. Certaines jeunes croient que c'est terminé au point où ils peuvent fêter et s'amuser à chaque moment. Vous voyez ce qui vient de se passer ici. C'est regrettable que cinq personnes périssent en une, sans compter ceux qui sont à l'hôpital et peut-être ne survivront pas. En dehors des cinq morts, l'attaque a fait près de dix blessés, comme cet homme qui a reçu des balles dans les mains, ou cette jeune fille atteinte au niveau de son dos. Ils ont été conduits dans un hôpital de la place. Encore des morts, cette fois sur la route, je le disais, trois morts, des blessés graves. C'est le bilan provisoire d'un accident de la circulation survenue cet après-midi, au lieu dit Elf, axe loi à la sortie est de la ville de Douala. Selon notre reporter sur place cet après-midi, il s'agit d'une collision entre deux camions transportant des billes de bois. Le choc violent a propulsé sur la chaussée, ces billes de bois écrasant au passage un véhicule à usage personnel. Un accident mortel qui remet sur la solette la question du transport de ces engins. En journée, pourtant, une décision des autorités de la ville réglementait les horaires de circulation de ces grumières dans la métropole économique du Cameroun. L'accident en question a créé d'énormes bouchons sur cet axe, sur la sortie est de la ville de Douala. Depuis quelques heures, la situation est en cours de décantation en ce moment. Je vous le disais également en titre, Cardinal Christian Toumi, pour l'éternité, ces obsèques ont démarré ce lundi matin par une messe pontificale où on prépare tous les évêques du Cameroun. Quatre messes au total jusqu'à 23 heures intercalées les unes des autres par des recueillements. Avec nos reporters Monique Naoussi-Fosso et Emmanuel Vivica, nous vous proposons le compte-rendu de cette journée. Dans ce cercueil d'apparence sobre et sans esthétique particulière reposent les restes du Cardinal Christian Toumi. La levée de corps à l'hôpital de la garnison est restrante à quelques autorités. En la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala, plus d'un millier de fidèles, 25 évêques et 100 prêtres poudir à Dieu à l'unique cardinal qu'aura eu le Cameroun après plus d'un siècle de catholicisme. On ne peut pas parler du Cameroun ni de l'église catholique au Cameroun depuis 30-40 ans sans dire Cardinal Christian Toumi. Il est donc un peu consubstantiel à notre église de cette période-là. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné à travers lui. Je crois que le mot pour résumer cela, c'est qu'il est le père de tous les Camerounais qui devraient se reconnaître en lui. L'héritage, au-delà de tout ce que nous voyons autour de nous, parce qu'il a vraiment laissé son empreinte. Le cardinal Wuyi Gantoumi laisse un héritage ecclésial après 55 ans de pastoral, dont 32 de port de poupres cardinales et près de 20 ans d'achevêques de Douala. Fidèle à la doctrine sociale de l'église catholique, le natif de Kika Akilaki dans la région du Nord-Ouest, s'est particularisé par son courage, la dénonciation sans langue de bois. Le cardinal a été quelqu'un d'incompris. D'ailleurs, tous les sages, ou comme la plupart des prêtes. Le ministre Issa Chirouma Bakari représente le chef de l'État à ses obsèques présidé par le nonce apostolique. Fils unique à sa mère, Katerine Lakatoumi, décédée à 118 ans. Cardinal Toumi sera inhumé à l'intérieur de l'église comme le veulent les usages, mardi à 10h à la cathédrale. Et ce départ du cardinal Toumi vers l'éternité entamé ce lundi sous un ciel béni témoigne de la simplicité et la discrétion de ce prince de l'église ces derniers jours sur terre ont été marqués par l'amour du prochain, surtout celui en zone de conflit, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Malheureusement, il s'en va sans réaliser ce rêve, le rêve de voir le Cameroun uni et indivisible. Évocation sous la plume de l'île Piédion. Le cercueil dans lequel est couché le cardinal Christian Toumi, ce lundi, résume sa personnalité. Simplicité et discrétion, des atouts qui lui ont permis ces dernières années de s'impliquer à fond dans la résolution de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Jusqu'à son dernier souffle, il ne rêvait que d'un retour définitif de la paix dans ses parties de son pays. Malgré son âge avancé, il a joué le rôle de médiateur entre le gouvernement et les séparatistes, au prix d'être parfois taxé d'un camp à l'autre de Judas. Ce qui ne l'a surtout pas découragé. Bien au contraire, il a pris l'engagement à maintes reprises, au risque de sa propre vie, puisqu'il a été kidnappé par ses séparatistes, de conduire sur la même table les différentes parties pour un dialogue inclusif. Dans un conflit qu'il aimait à le dire, a déjà fait beaucoup de mal à son pays et surtout à ses pauvres enfants privés d'éducation à cause des gostans imposés, des assassinats, incendies d'école, entre autres. Sans tambour ni trompette, le cardinal Christian Toumy a mis sur pied un cadre de dialogue à travers la Hall Anglophone Conference, malheureusement pas très bien accueilli par un certain haut responsable du régime en place. Cette initiative a tout de même permis à cet homme intègre de mieux préparer le grand dialogue national à Yaoundé en 2019. Sa singularité et son franc-parler ont conduit à la validation des propositions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations dans ces zones en crise. L'étiquette de cardinal de l'opposition n'a jamais freiné son désir de militer pour la justice, l'alternance et la démocratie au Cameroun. La preuve, avec son état de santé fragile, il a conduit la caravane de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour promouvoir le dialogue et la tolérance. Caravane stoppée nette il y a quelques jours par le train de la mort. Le grand prince de l'église a été rappelé au ciel sans avoir accompli ce vœu si cher. La fin de la guerre et réintégration sociale des séparatistes. Le combat se fera désormais auprès de son père dans les cieux. Et pour être tout à fait complet sur cette question, Le premier ministre Joseph Jongouté représentera le président de la République demain aux obsèques à l'inhumation du cardinal Christian Toumi en la cathédrale Saint-Pierre-Épaule de Douala. Et nos équipes postées en ce moment à la cathédrale Saint-Pierre-Épaule nous feront certainement parvenir les dernières images des recueillements de ce soir en ces lieux vers la fin de cette édition. Toujours en écologie, des naturopathes rendent un vibrant hommage à leur père. Dr Dewa décédé le 31 mars dernier à Douala. Cet radis praticien était face à la presse ce lundi au Centre culturel camerounais. Antenne de Yaoundé en prélude à la célébration de la vie de ce monument de la médecine traditionnelle. Ces derniers annoncent qu'ils feront tout pour pérenniser les œuvres de Dr Dewa. Ils s'engagent à poursuivre les œuvres de ce dernier qui a laissé ses marques au Cameroun et au-delà. Je vous propose un caléodoscope de témoignages. Un caléodoscope de témoignages de naturopathes recueillis par Delphine Foncoutené cet après-midi. Je croyais que la sainteté venait du ciel. Je ne savais pas que c'était des hommes comme vous et moi qui décidions que t'es les saints. Et parmi toutes les saints, aucun Africain n'est saint. Toutes les saints sont des blancs. Je déclare ici que Dr Dewa est saint aujourd'hui. Mesdames et messieurs. Bravo. Ici, Dr Dewa est saint. Parce que si la médecine traditionnelle au sol camerounais a ce plateau, c'est grâce à Dr Dewa. Dr Dewa a été un grand promoteur de l'école informelle. Il ne s'est pas contenté de pratiquer la médecine patrimoniale par lui-même. Il a diffusé le peu qu'il savait et cela est très efficient. Quand l'éléphant s'en va, il laisse derrière lui des marques et Dr Dewa en a beaucoup laissé. Face aux déviances qui se multiplient en milieu scolaire, la Fondation camerounaise des consommateurs voudrait jouer sa partition. Alphonse Haïssi Abena, président de cette organisation et son équipe, étaient ce jour dans un lycée de Douala pour une série de causeries éducatives. Le message était centré autour de la lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme et les jeux de hasard dans le cadre scolaire. Samuel Bahia et Thierry Nana. Une jeunesse scolarisée, mise devant le miroir de sa conscience. Pour embellir l'image ternie par ses dérives, un message repris en cœur. Le temps amical. Dans les salles de classe du lycée Joss à Douala, Alphonse Haïssi Abena, président de la Fondation camerounaise des consommateurs, Focaco, échange en temps réel avec les élèves. Depuis un certain temps, nos jeunes versent véritablement dans des comportements de délinquance, raison pour laquelle nous avons donc réactivé cette campagne de sensibilisation. Une campagne qui les invite à éviter des produits qui ne sont pas faits pour eux, notamment l'alcool, le tabac et surtout la participation aux jeux du hasard. Par cette sensibilisation, ils voudraient ramener au goût des habitudes les bonnes mœurs. Ils sont l'avenir du Cameroun, ces élèves, raison pour laquelle ils doivent se concentrer à leurs études afin de construire ce pays que nous espérons émerger d'ici peu. Pour cette initiative, des hommages. Nous souhaitons vous voir constamment ici pour vraiment conseiller, sensibiliser ces enfants qui nous disons, ils sont ignorants. Peut-être que vos présences peuvent changer leur état d'esprit et ils vont devenir les vrais Camerounais que nous tous nous comptons construire. Une action justifiée au moment où le milieu scolaire devient le théâtre des sextep. Parlons de vaccination à présent. Ces vaccinations qui se poursuivent dans les différents sites aménagés à cet effet dans la ville de Douala. Si quelques-uns restent réticents jusqu'ici, plusieurs d'entre eux vont tout de même recevoir leur dose, disent-ils. C'est le seul moyen de se mettre à l'abri du Covid-19. On peut voir également sur ces images tournées cet après-midi, quelques-uns de ces personnels de santé qui se font vacciner. Mireille Flon de Fufo-Tso et Marouskosso ont rencontré des personnels soignants qui s'expriment dans ce reportage. Ils sont arrivés de manière volontaire ici au Centre des maladies respiratoires de Bounanjo pour se faire vacciner. Moi, je me fais vacciner parce que chacun a sa vie à lui et je me fais vacciner parce que j'ai un projet en vue et je dois me faire vacciner. Ici, ce n'est pas la grande affluence. Je crois qu'il faut qu'on oublie cette sacro-sainte idée selon laquelle le monde entier serait ligué contre l'Afrique et ils veulent nous décimer tous. S'il y avait un complot mené pour nous exterminer, comprenez bien qu'il y aurait d'autres manières que d'utiliser un vaccin que par ailleurs tout le monde utilise dans le monde. La réticence de certaines personnes vis-à-vis des vaccins est légitime. C'est à chacun de faire la part des choses. Je crois que le seul moyen pour nous et l'une des mesures supplémentaires, c'est cette vaccination-là qui va développer à nous cette immunité, question de nous protéger contre le nouveau coronavirus. Quelques heures plus tôt, au Centre de vaccination international de Douala, des responsables de la délégation régionale de la santé recevaient leur première dose. Les personnes que nous vaccinons à l'heure actuelle, c'est le personnel de santé. Le tour viendra où on va pouvoir attaquer d'autres cibles. En l'occurrence, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes avec des comorbidités. Et ainsi va suivre le personnel de sécurité et des enseignants. La vaccination est le seul moyen de se prémunir de la COVID-19. Le vaccin ne vient pas remplacer ce qui était avant. C'est juste pour dire que le vaccin vient renforcer les dispositions qui ont été prises avant. En l'occurrence, le respect des mesures barrières. Cela veut dire qu'on va prendre le vaccin, mais on va continuer à respecter les mesures barrières pour être protégé soi-même et pour protéger son entourage. L'offre de services est désormais optimisée dans la région du littoral avec la mise sur pied de nouveaux sites additionnés aux 32 déjà existants. En 11 jours, et ce sera le 1er mai, la Journée internationale du travail, une célébration qui, on le sait, subit depuis l'année dernière le diktat du COVID-19. Plusieurs entreprises ont dû mettre en congé technique une bonne partie de leurs employés du fait des restrictions observées et imposées par la pandémie. Des congés qui se poursuivent jusqu'à présent pour cet an. Incursions dans le monde de l'emploi un an après la survenue du COVID-19. C'est avec notre série, notre série que nous ouvrons autour du 1er mai ce soir. Premier sujet avec Daniel Anyssen-Boudier et Luc Wadour. C'est une comptable au talent avéré et confirmé. 22 ans de carrière stoppée nette par le coronavirus. Yvonne digère encore mal les conditions dans lesquelles elle a perdu son emploi en avril 2020. Ça a été très difficile, très pénible. On nous a envoyé presque tous les employés en congé technique. Même sans lettres, nous sommes partis. C'était le 1er avril que moi je suis allée au quartier. Déjà un an passé au quartier à cause du COVID-19. L'espoir de retrouver son emploi s'amégrit de jour en jour. Une reconversion par dépit, l'agriculture. Je vais au champ. Avant je ne cultivais pas, mais maintenant je vais au champ. Je fais tout ce que je peux trouver pour nourrir ma famille. Beaucoup d'entreprises peinent toujours à se relever du coût causé par la pandémie du COVID-19. Ici par exemple, ce chef d'entreprise s'est vu obligé de réduire de 50% le personnel. L'activité tourne au ralenti depuis des mois. Le personnel qui a été mis en chômage technique, ils sont toujours à la maison parce que rien n'a changé. L'État, on n'a aucun soutien de l'État. On continue à payer les impôts comme avant. Plusieurs entreprises ont fermé. Et ceux qui n'ont pas fermé, c'est parce qu'ils voient éclair. Non, ils suivent tout simplement. C'est parce qu'ils se posent des questions. Ils vont rester à la maison. On fait quoi ? Mieux sortir. Tout simplement, actuellement, les entrepreneurs sortent seulement pour se distraire, pas pour mener à bien les activités. Le groupement interpatronal du Cameroun dans son rapport 2020 indique que le COVID-19 a mis en chômage technique 42% de travailleurs. 12% de personnel permanent ont perdu définitivement leur emploi. La perte globale du chiffre d'affaires s'élève à 139 milliards de francs CFA. Vous l'avez certainement également aperçu hier, le soleil entouré d'arc-en-ciel, un phénomène paru hier dimanche dans notre pays. Comme ici, bien en image, si vous ne l'avez pas vu hier, et ce phénomène qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Si l'homme de la rue décrit celui-ci comme étant le signe annonciateur du décès d'une grande personnalité, l'anthropologue François Bingono-Bingono pense qu'il s'agit là d'un signe de conflit entre les personnalités au sommet de l'État du Cameroun. Voyons cela avec Delphine Foncoutené et Michel Foncout. Des clichés peu ordinaires du soleil, des images captées hier dimanche et qui ont fait le tour des réseaux sociaux. À Yaoundé ce lundi, très peu de Camerounais confirment avoir observé ce phénomène. Mais des rares personnes qui l'ont vu, on retient ceci. C'était très beau pour moi. Pour moi, c'était un fait naturel. Et moi, ça m'a plu. Sur la toile, chacun y va en commentaire. Certains internautes décrivent ce phénomène comme signe annonciateur d'un décès de patriarche ou d'un grand homme de la République. Que non, retorque l'anthropologue François Bingono-Bingono au sujet de ce halo. Il indique que quelque part dans les hautes sphères de la République, il y a quelques luttes, quelques conflits. De quel conflit s'agit-il ? De quelle lutte s'agit-il ? Et quel est même le cercle ou quel est le cercle qui est sujet à cette joute-là ? On ne peut pas trop bien le savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces signes crypto-communicationnels annoncent la plupart des temps une mauvaise nouvelle. Il en existe diverses typologies. Il y a des halos maculés de sang, c'est-à-dire couleur rouge. Là, c'est inésorablement soit une grande coulée de sang, des suites d'accidents, soit des suites d'épidémies, soit des suites d'une guerre, ou alors la disparition d'une personne hautement illustre. Il est des halos avec une teinte plutôt noirâtre vers le centre de la cyclicité. Ça annonce de dures épreuves. Selon le site d'information France Info, le halo soleil est un phénomène optique qui apparaît lorsque les rayons de soleil traversent des nuages de haute altitude formés de cristaux de glace. Il n'est pas fréquent et donc très surprenant. La question de la biodiversité et de la gestion durable des forêts africaines préoccupe au plus haut niveau les États de la sous-région d'Afrique centrale. Ce matin, la société civile, les spécialistes de l'environnement et l'État du Cameroun se sont réunis pour penser les stratégies de lutte contre la destruction de l'environnement. Une telle initiative vise aussi à recenser les nombreux problèmes dont sont des victimes, justement, la biodiversité sous l'effet de l'homme. Julien Rossin et Ari Chinda pour les détails. Il pèse de véritables menaces sur l'environnement au Cameroun. La zone qui a été établie comme zone de marge, vous voyez qu'enfin, quand on a fait le barrage, il y a certaines zones qui devaient être inondées. Et maintenant, à cause de ce barrage-là, il y a plus de populations qui n'étaient pas à risque, qui se retrouvent à risque. L'homme, pourtant coupable, est désormais la victime des actes de destruction de la biodiversité. La survie du bois de singe est menacée. Qu'est-ce que nous, au niveau de Douala, nous faisons pour que nous puissions préserver ce qui reste du bois de singe ? On a aujourd'hui à Douala la zone des mangroves entre le carreau marché des fleurs et l'aéroport qui est totalement détruite. Les immeubles montent tous les jours. Ça crée des inondations. D'ici 20, 30 ou 20, 50, Douala n'aura plus d'aéroport là où il est situé. Puisqu'il faut agir, et concrètement, cet atelier régional de cadrage et de préparation de la participation de la société civile aux échanges internationaux sur la biodiversité et le climat est une piste de résolution. Lorsque nous parlons de ces enjeux liés au climat et à la biodiversité, ceux qui ressentent ça le plus, c'est les communautés locales. Et c'est pour ça qu'il est important d'organiser des concertations avec cette partie de la population. Du 19 au 23 avril 2021, ici à Douala, la société civile, l'État du Cameroun et les SPR vont tous converger vers la préservation de la biodiversité et la gestion durable des forêts dans la sous-région Afrique centrale. Un nourrisson découvert par un groupe d'élèves d'une école maternelle ce jour à Mbouda, sa génitrice, l'avait abandonné derrière le bâtiment de la préfecture de cette ville, cordon ombilical pendant, couvert de sang et enveloppé dans une serviette de sexe féminin, et pesant presque 3 kg. Les autorités administratives ont instruit sa prise en charge à l'hôpital de district de Mbouda. Son état de santé est stable jusqu'ici. Sa mère n'a couru que pour quelques heures rattrapée par la police, quelques temps après. Samuel Bahia et Marius Gassar. Dans ce milieu herbacé et insalubre, un nouveau-né abandonné par sa génitrice en cabale, couvert de sang et son cordon ombilical pendant, enveloppé dans une serviette, il reposait derrière le bâtiment de la préfecture de Mbouda. C'est un groupe d'élèves d'une école primaire qui le découvre dans cette circonstance. Informé, les autorités administratives prescrivent avec diligence sa prise en charge à l'hôpital de district de Mbouda. Deux sexes féminins, pésant 2,15 kg, le nourrisson est bien portant. Retrouvée peu de temps après, sa mère s'explique au commsariat de Mbouda. Les motivations qui l'auraient poussé à un tel hâte sont-elles justifiées ? Tout porte à croire qu'elle serait dans un état de démence. Une et puis la suite de cette édition avec plusieurs, après plusieurs années justement dans le concubinage, ils scellent leur union par le mariage. 30 couples ont dit oui devant Dieu et les hommes dans la ville d'Obala. Les temps forts de cet instant captés par Betran Sassé et Alain Gislenganga. Sur l'heure 31, l'impatience et l'excitation se lisent sur les visages de ces couples à la mairie d'Obala. Le maire installé donne le lat d'une course marathon vers les portes du mariage. Devant les hommes, ils ont scellé leur union pour le meilleur et pour le pire. Je peux mourir même de joie, là où vous me voyez, je ne m'attendais à rien, comme c'est arrivé. Je suis sûr que ça va continuer jusqu'à la longue. Nous tous, on serait tous dans la joie, comme vous le voyez, comme je l'embrasse. 30 couples quittent le domicile du concubinage pour celui du mariage, avec l'ancien du chef d'orchestre séduit par ce pas qu'ils viennent de franchir. Vous savez, pour la plupart, c'est des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Et vous savez très bien que l'union libre ne confère pas les mêmes droits que confère l'institution du mariage. Leur amour est célébré devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Pour cette rencontre avec le Seigneur, on ne lésigne pas sur la tenue. Les hommes et leurs épouses brillent de mille feux devant Monseigneur. Cette initiative de la présidente de l'association des Bayam Selam vise à en finir avec ce qu'elle appelle « le vien en reste ». Parce qu'ici, monsieur le journaliste, il y a des couples qui ont plus de 60 ans et le dernier couple a moins de 30 ans. Cela veut dire qu'on part de l'informel au formel. Il y a certaines des femmes qui pouvaient être chassées lors du décès de leur mari parce qu'elles n'avaient pas l'acte qu'elles ont oubliées. En plus de la régularisation de l'union de ces couples, le même projet est annoncé pour les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Heureux mariage. Francis Ngannou fera bientôt ses premiers pas dans le cinéma. Qui plus est à Hollywood, le champion du monde MMA sera dans la saga du film Fast and Furious 9. Le Camerounais apparaît dans la bande d'annonces de ce film très attendu par les cinéphiles du monde entier. Allons-y, c'est l'Inkanga et Constantin Nkanga nous en disent plus. Ces talents de Cogneur l'ont conduit dans la neuvième saga de Fast and Furious. Le monde a changé. Et on a changé aussi. L'un des films les plus attendus au monde. Francis Ngannou, qui a intégré ce casting, apparaît dans la bande d'annonces du film. Apparition au éclair, où l'on voit la star de l'UFC dans une scène de combat dans une voiture, reçoit une bombe et se fait éjecter. C'est bon de vous retrouver. Si son rôle réel n'a pas encore été annoncé, on peut tout de même imaginer que le prédateur joue le rôle de méchant aux côtés de la star de la WWE. C'est intéressant. John Cena, le principal méchant du film. C'est qui lui ? Jacob, c'est... le frère de Dom. Ça me fait un pari, Dom. Le Camerounais joue également aux côtés de Dwayne Johnson, plus connu sous le nom de The Rock, Vin Diesel ou encore Ludacris. Un cocktail de stars dans des scènes hors du commun. On l'arrête comment ce truc-là ? On s'accroche ! Ouais ! Le champion du monde poids lourd de la MMA, deuxième africain après le béninois Unsu, dans ce film américain, sera sur le petit écran à partir du 14 juillet prochain. Très attendu. Et puis du sport à présent, la septième journée du championnat de football Elite One Zone, le reveil d'avions d'une cam, les aviateurs d'une cam passe, union sportive de Douala, la correctionnelle, quatre buts à zéro, et quittent la zone des relégables. Dans l'autre derby régional du littoral, Astres et UMS se tiennent en respect. David Sandio et Luciano Dodo Ndiakou nous font revivre les derbys de ce week-end. Avion FC Duncam atterrit en force sur l'union sportive de Douala lors de la septième journée de l'élite One. Les aviateurs du département Duncam filent quatre buts aux unionistes sans en prendre le moindre but. Une loup de défaite est très mal perçue par le club de Douala qui perd le derby régional. Le problème, il est collectif. Ça, il faut le reconnaître. Il est collectif. Dès l'entame du match, collectivement, on n'a pas été bon. C'est pourquoi l'ABC a eu ces opportunités-là. C'est vrai qu'individuellement, il y a eu des manquements de part et d'autre, mais vraiment, le problème est d'ensemble. Nous sommes venus avec un esprit concurrent pour voir bâtir notre voisin, un union de Douala, qui, dans la semaine, nous a dit des propos très durs qu'ils vont nous bâtir par trois buts à zéro. Donc, nous sommes venus là pour fermer les bouches et les montées que nous avons émouradées dans ce championnat. Avion Dunecam au sixième rang, avec huit points, alors que Union de Douala est aux portes de la rélégation avec seulement six points. L'autre derby du littoral a vu Astre de Douala et UMS de Lume se séparer dos à dos, un but partout. Ce sont les Brésiliens de Bupanda qui ont ouvert la marque, mais UMS a remis les pendules à l'heure dès la reprise. Motif de satisfaction pour les deux équipes en fin de rencontre. Un match qui nous laisse un goût et un pas amer dans la mesure où on a voulu aligner une troisième victoire d'affilée. Vous savez que le championnat est difficile et il faut rester concentré dans les différents matchs. Et là, on a affaire quand même à une équipe des astres qui a déjà plus de matchs en jambes que nous. Si UMS reste dans les profondeurs de classement, avec encore des matchs en retard, Astre de Douala, par contre, sort progressivement la tête de l'eau. Et puis, on redécouvre ces dernières images de ce soir qui nous viennent de nos reporters de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Voilà des images de recueillement autour de la dépouille du cardinal Christian Toumy avec une messe prévue encore ce soir. La quatrième de la journée aura lieu à 23h ce soir. En attendant les cérémonies de demain, c'est une cathédrale bondée de monde encore ce soir, comme ce fut le cas au courant de cette journée. Vous l'avez suivi en direct sur nos antennes. Voilà donc en image en ce moment même les éléments qui nous viennent de cette cathédrale. Saint-Pierre et Paul de Douala, des membres du gouvernement représentés encore ce soir. Et je vous le disais tout à l'heure, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouté, représentera personnellement le président de la République demain à l'inhumation du cardinal Christian Toumy. Et ce sera donc à suivre encore en direct sur nos antennes, sur les antennes de Canal 2 International, la cérémonie de demain. Eh bien, c'est sur ce que je vous souhaite de passer une très belle soirée sur notre antenne. Et je vous retrouve demain, 19h50. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada